Bonsoir les itatas, entre les odeurs de pâté salé et les campagnes publicitaires qui prennent de plus en plus des airs de ritournelle, nous sommes franchement entrés dans l'ambiance de Noël et des festivités de fin d'année. Pour mon invité du jour, pas besoin de fête pour rencontrer du monde, très jeune il s'est tourné vers les autres. Tous les autres, au point d'être clairement aujourd'hui un citoyen du monde qui revendique sa triple identité martiniquaise, caribéenne et européenne. Il multiplie les initiatives citoyennes à la recherche d'un idéal que lui seul connaît. Bonsoir Laurent Cyprien. Bonsoir, bonsoir et bonsoir à tous les itatas. Citoyen du monde, c'est bien ça ? Oui, citoyen du monde et avant tout de la Martinique. Voilà, c'est mon île chérie que j'aime bien définir comme étant belle avant que l'UNESCO ne nous le confirme. Oui, une île que vous quittez souvent mais dans laquelle vous revenez tout le temps. Oui, oui, on fait le tour du monde mais on finit toujours par revenir là où on se sent bien. Aujourd'hui, vous travaillez à la collectivité territoriale de Martinique. Quel est votre métier en fait ? Alors moi, à la base, je suis juriste expert immobilier, donc spécialisé dans les questions de patrimoine, de gestion, de contrat, de choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une mission dans le domaine de l'accompagnement des personnes handicapées, donc sur la compensation du handicap et tous les dispositifs que la collectivité met en place dans son volet social pour venir en aide à ces publics-là. Alors vous êtes encore très jeune, moins de 40 ans ? 39. Mais vous avez déjà, on va le voir, un parcours assez riche, même très riche. On commence d'abord par votre histoire personnelle, c'est Kimounouye. Je vous repose la question, Laurent Cyprien, à Kimounouye ? Ben moi, c'est en Martiniquais, quand toutes ces mounes-là que j'ai à Vinitia, en Les Plateaux-Talas, c'est vraiment un plaisir d'être là. Je suis un mulâtre, un jeune Martiniquais volontaire qui a envie de faire bouger un petit peu les choses. Et puis voilà, j'ai 39 ans aujourd'hui et j'essaye de trouver un sens, d'apporter un sens un petit peu aux actions qui ont été sur mon parcours et les gens que j'ai rencontrés. C'est ça, je crois, l'essentiel. Vous dites « je suis un mulâtre ». Ce sont des réflexions que vous avez pu entendre autour de vous sur votre teint, votre appartenance, votre race. Non, mon tain, il n'y a pas de race, on est tous des humains. Mais non, non, mais bon, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. J'embrasse cette identité-là sans aucun problème. Bon, on va commencer par voir quelques photos de… Mais d'abord, pas de vous d'abord, mais d'abord de vos parents, qui ce sont… Une très belle photo de mariage. Oui, Claude, mon père et Josiane, ma mère. Voilà, c'était… Évidemment, je n'étais pas là. C'est en 1983, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Et mon père est encore parmi nous et le souvenir de ma mère ne l'est pas moins. Voilà. Quel a été le reparcours à vos parents ? Ah, mon père a fait… A touché aussi à beaucoup, beaucoup de choses. Donc, diplômé de l'école des cadres à Paris, il a ouvert une bijouterie, restaurant, il a fait du commerce, de la location saisonnière. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Toutes sortes d'activités. Ma mère était secrétaire, sa secrétaire d'ailleurs, autant dans la bijouterie et partenaire dans la restauration. Et puis, après, ils se sont mariés. Voilà. Et puis, un peu plus d'un an après, il y a eu ce petit jeune homme. C'est ça. C'est moi. Donc, une belle photo que j'ai récupérée dans l'album. Ma mère aimait énormément prendre des photos. Il y en a plein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et plus le temps passe, plus on en comprend la valeur parce que c'est la mémoire de choses dont on ne se souvient presque plus. Donc, voilà. Ma mère était passionnée de photographie. Elle avait de jolies passions. Elle jouait du piano. Je me souviens encore, j'en discutais avec mes sœurs de la lettre à Élise, très souvent. Et elle était cruciverbiste également. Donc, passionnée de m'ocroiser. M'ocroiser, m'ocléchir ou uniquement m'ocroiser ? Tout. Tout ce qui était possible de faire. Elle n'a jamais fait de compétition, je crois. Mais elle aurait pu, sincèrement. Quel souvenir vous gardez d'elle ? Forcément, elle est morte relativement jeune, on va dire. À l'époque à laquelle on vit, beaucoup ont la chance de vivre plus longtemps. Quel souvenir vous gardez d'elle ? D'énormément de douceur, de simplicité. Elle aimait les choses simples. Gourmandes, mais on l'est tous dans la famille. Et puis surtout, attachée à des valeurs traditionnelles, de respect des autres, etc. C'est très attachée à ces questions-là. Et puis, une grande beauté aussi, ma mère. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui nous manque à tous beaucoup. Alors, très souvent, les téléspectateurs nous demandent des photos de bébés dans leur baignoire. On en a une. Oui. En l'occurrence. Si je ne sais pas, c'est tout à fait une baignoire, on va dire que c'est une grande bassine. Alors ça, c'est dossier. C'est à, je crois, moins d'un an. Mais c'est vraiment le souvenir que… En fait, c'est le primo souvenir de la Martinique. C'est vraiment ce qui m'imprègne l'âme au départ. Je devais avoir deux dents, donc moins d'un an. Et donc, j'étais dans cette bassine au soleil avec un bob tout à fait élégant. Et je me souviens qu'on m'avait donné mon premier mango bassiniac. Et c'était extraordinaire parce que quand on avait fini avec ce mango, on le remettait dans l'eau. On le reprenait. Il était comme rechargé. Donc, quelque part, le goût initial de la Martinique, pour moi, c'est ce mango bassiniac. Et en plus, une anecdote supplémentaire, je partage ces souvenirs-là avec d'autres personnes des Trois-Ilettes. C'était aux Trois-Ilettes. Et qui me disent, mais oui, moi aussi, on me mettait dans une bassine avec de l'eau et tout ça. Bon, c'était ce côté simple des années 80, avec un côté en même temps simple et excentrique dont je garde un accès dans le soutien. Donc, vous êtes né à Fort-de-France et vous avez grandi aux Trois-Ilettes ? Alors, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 6 ans entre Fort-de-France et Trois-Ilettes, mais surtout à Fort-de-France. On allait aux Trois-Ilettes le week-end. Vous vous souvenez de votre premier animal de compagnie ? Oui, Christophine. Donc, oui, une poule, voilà. Qu'est-ce que si grosse que vous sur la photo, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais c'était ma poule. Je dormais avec ma poule. Je me promenais avec ma poule. Il y avait un chien derrière, c'est celui de ma mère, Fraggle. Et voilà, c'était tellement évident, tellement simple, tellement pur quelque part, que c'est des souvenirs extrêmement précieux. Mais vous vous souvenez encore, vous avez une réminiscence de la poule. Vous revoyez encore des petites scènes ou pas ? Ou est-ce que vous êtes trop jeune ? Hormis les photos, je me souviens surtout de sa disparition soudaine du jour au lendemain. On ne saura jamais ce qu'elle est devenue. Même si j'ai une petite idée. Alors, on va vous retrouver cette fois-ci avec votre papa. On vous abîme avec votre maman. On vous retrouve avec papa sur un bateau. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est à Lens-Mittan. C'est un quartier que j'ai eu la chance de voir énormément évoluer. En devenant expert immobilier plus tard, j'ai compris toutes ces évolutions de l'urbanisme du coin et tout. Mais vraiment, la mer, bon, je vis au bord de mer. Donc c'est tout le temps, ça appelle, ça apaise et ça rassure quelque part un peu. Donc c'est Lens-Mittan. Mon père, ce qu'il faut retenir de mon père, c'est qu'il a toujours été un intellectuel, même parfois un peu mystique et tout. Même sur la photo, on le voit là sur son air un peu sérieux. Voilà, mais ce qu'il m'a appris surtout, c'est à commencer par la pêche, donc la navigation, la pêche. Il m'a appris à nager, à faire du vélo. Et puis, il a surtout appris à lire. Ça, c'était une autre paire de manches, mais il a persévéré et il a bien fait. Il a appris à lire pour apprendre à lire, il faut aller à l'école et à l'école, vous n'aimiez pas. Ah non, ah non, ah non, 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 non. On voit là. Ah là là, la souffrance. C'était un drôle tous les matins, quoi. Le premier matin surtout, c'était. On voit que c'est une photo volée, une photo de Paparadis, on le voit bien. Non, franchement, mon père m'a avoué plusieurs années plus tard que, donc on habitait sur le boulevard général de Gaulle, et donc j'allais à l'époque à Carénage, Sérénade, ces écoles du centre-ville, comme beaucoup de gens connaissent, et il m'a avoué plusieurs années après que je n'étais pas allé les premiers mois parce que le premier jour, j'avais été tellement, comment dire, émotionné, on va dire ça comme ça, que la police s'était renseignée pour savoir qu'est-ce qu'il me faisait au milieu de la rue. Enfin bon, c'était particulier, quoi. Mais dans l'école, vraiment, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Ah non, c'est abusé. Après, ça s'est amélioré. Un petit peu, mais vraiment, ce n'était pas facile. Et puis, parmi vos premiers voyages, il y a eu le Venezuela. On va voir cette photo sur le tarmac. C'est ça, c'est ça. Ah, Margarita, j'en garde le souvenir de jeunes Américains que j'avais rencontrés, dont il s'appelait Jason. Et je m'étais dit, bon, je lui piquais son prénom, Jason, c'est très bien. Mais bon, voilà, c'était… Et puis, on voit les années 80 dans toute la puissance de la couleur. C'était ça, en fait, cette époque-là. Super moment, super moment. C'est de là que vous tenez votre goût du voyage ? Oui, parce que, en fait, c'était le premier des accords. Ça a été entre mon père et moi sur cette question-là. C'est qu'il a toujours considéré les avions comme des bus volants, ce que je trouve un peu désenchanté comme façon de voir les choses. Moi, je les voyais comme des échangeurs de monde. En fait, on monte… Je les vois toujours comme tels, d'ailleurs. On monte, on est dans une réalité, on en ressort, on est dans une autre réalité avec d'autres aspects, d'autres approches, d'autres personnalités, d'autres langues. Donc, moi, ça m'a toujours énormément plu, cet aspect-là. On continue à passer les photos de jeunesse en revue. On va retrouver celle-ci qui est assez particulière. C'est deux photos qui sont particulières, en fait. Il y a une belle anecdote derrière. Ah oui, c'est une très, très belle histoire. C'est l'histoire d'Oriolina. Alors, c'est une jeune fille qui, là, à gauche, avait 4 ans. Donc, c'est la petite qu'on voit, effectivement. C'était entre 87 et 88. Donc, il y a ma mère, moi à gauche et Oriolina à droite, qu'on appelle affectueusement Lina. Et c'est une jeune fille avec qui je jouais sur la plage quand on était petits. Et donc, ma mère était un peu étonnée de voir cet enfant tous les jours sur la plage. Elle s'est renseignée un petit peu. Elle a découvert que son père était très âgé, travaillait dans une entreprise du voisinage. et il est malheureusement décédé peu de temps après. Donc, mon père a procédé à son enterrement et elle est restée chez nous comme une sœur avec la spontanéité, la simplicité. Elle avait des cadeaux de Noël comme nous. C'était ma sœur, quoi. Et puis, du jour au lendemain, en 1980, fin 88, une tante à elle est venue la chercher et elle est repartie en France. On n'a plus de nouvelles du tout. Et c'est en 2014, la photo de droite, que je la retrouve. Malheureusement, ma mère était déjà décédée. Elle n'a pas eu l'occasion de la revoir, mais c'est vraiment une grande émotion de la revoir et d'avoir renoué au contact avec elle. Elle est d'origine vénézuélienne, c'est ça ? Elle est... Alors, sa mère biologique est dominicaine, vivant en Italie. Et son père était franco-suisse. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. Et donc, c'est une histoire. Vous continuez aujourd'hui à la voir et à avoir des contacts avec elle. Absolument, absolument. C'est une sœur retrouvée. Exact. J'ai vécu quelque temps chez elle en Ardèche, dans un petit village d'Evance. Et nos échanges sont vraiment très beaux parce que c'est des parcours qui se sont croisés furtivement. Elle m'a avoué, elle m'a recherché aussi, mais elle me connaissait comme mon prénom. Moi, je ne connaissais pas son nom non plus, donc ce n'est pas évident de retrouver quelqu'un. Comment vous avez fait, alors ? Un coup de chance, un jour, sur les réseaux. J'ai tapé Oriolina. C'est un prénom plutôt original. Et puis, entre-temps, elle s'était mariée, donc elle avait changé de nom. C'était très compliqué de la retrouver. Et quand on s'est revu, là, c'est à Lyon, sur un quai de gare à Lyon. C'était vraiment une belle, belle émotion qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, on va parler d'une de vos passions, la musique et particulièrement le saxophone. Alors, je pense que la photo de gauche avec Sissi Percussion, ce n'était pas forcément un saxophone. Non, mais c'était ce qu'il y avait. Ça faisait très bien l'affaire. Les musicoins, c'était professionnel. Il n'y avait pas de problème là-dessus. C'était une trompette, apparemment. C'était une espèce de clarinette ou de trompette. Plutôt clarinette. C'était en 89, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était… Première expérience, Noël 89. Oui. Première expérience musicale. Ou il y en a eu d'autres avant. Il y en a eu d'autres avant, mais là, c'était en live and direct. C'était sur les feux de la rampe, là. C'était différent. Donc, j'avais une fan. Ma maman qui a pris la photo, bien entendu. Et puis, ce groupe qui a quand même marqué l'histoire musicale martiniquaise. Donc, c'est un honneur d'avoir joué avec eux comme je pouvais. Avant, ensuite. Oui. Avant de m'intéresser vraiment au saxophone. C'est un instrument qui m'a… La très belle photo en noir et blanc. Donc, le saxophone, depuis quand ? Depuis… Alors, c'est ma mère qui m'avait offert mon premier saxophone en 2005. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. C'est un instrument dont le secret, en fait, c'est de vibrer soi-même avant de le faire vibrer, en fait. Il faut vibrer intérieurement pour transmettre quelque chose dans cet instrument. Et je l'ai toujours trouvé très beau. Et il m'accompagne aujourd'hui au point que je suis en train de mettre en place mon premier projet musical. Je vais proposer quelque chose au martiniquais. On verra si j'ai réussi à les convaincre. Alors, on revient à l'histoire familiale avec une scène dont vous devez vous remémorer souvent. La naissance de votre petite sœur. Enfin, la dernière, en fait. La dernière. La dernière, Julie. Vous avez deux sœurs, hein ? Oui, j'ai Joanne qui est à droite et Julie qui est dans mes bras et ma maman. Très fière, le frère, là. Ah, fière. Fière, 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 fière. Au début, on m'avait dit oui, mais ça a été un petit frère et tout. J'ai dit, ah, c'est bien aussi. Mais c'était une petite sœur, voilà. Julie, notre grande fierté. Aujourd'hui, grande docteure en biologie marine qui vit à Kourou avec ses deux filles. En Guyane, voilà, c'est ça. Et vous avez combien d'écart avec vos deux sœurs ? Alors, j'ai cinq ans d'écart avec Joanne et huit avec Julie. Ah oui, d'accord. Donc, il y a quand même une certaine... Voilà, oui. Les relations entre les frères et sœurs, même s'il y en a une qui vit à Kourou. Excellente, on garde le contact. Alors, c'est un peu l'amour vache parce que, bon, voilà, il faut marquer la personnalité, sinon, à quoi ça sert d'avoir un grand frère ? Mais il y a une anecdote que je me plais à partager. C'est qu'on était dans une chambre, tous les trois, et on avait sur le lit mis des draps et tout. On avait décidé de jouer aux navettes spatiales. Et donc, on décollait avec un vieux joystick et une roue de vélo ou je ne sais pas quoi. Et donc, on défendait la Martinique contre les attaques à Lienne. Et c'est un souvenir précieux qu'on a en commun, Joanne, Julie et moi. Ça, et puis le club Dorothée, bien sûr, qui a marqué notre enfance. Alors, avec l'école, ça s'est un peu arrangé par la suite. On va... On vous voit là... Je crois que c'est à Lince-Mittan, c'est ça ? C'est au Trois-Ilet. Au Trois-Ilet. Au Bourdet-Trois-Ilet. Oui, alors, beaucoup de personnes que je revois souvent. Puis le souvenir de M. Duval, le professeur sévère, mais pas tant que ça. Voilà, c'est des gens que je vois encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour la plupart d'entre eux. Voilà. Élèves sérieux ? Ah non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Non, non, non. C'est-à-dire que mon père avait de grandes aspirations. Ce n'était pas ça, le programme, du tout. Non, j'ai toujours... En fait, c'est un peu étrange, c'est que c'est la marche au pas, la cadence un peu forcée que je n'aime pas. Mais ceci dit, j'avais... Au dernier recensement, j'ai plus de 1500 ouvrages dans ma bibliothèque. Mais tellement qu'aujourd'hui, je commence à en donner parce que j'en ai trop. Et dans cette période scolaire, c'était vraiment difficile. Franchement, si je n'étais pas dernier, j'étais avant-dernier, mais bon, pas loin. Non, non, je n'étais vraiment pas doué pour ça. Mais pourtant, j'ai toujours eu une énorme soif de connaissance qui ne s'est jamais démentie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, un goût aussi marqué pour la pêche. Ah ouais ? On va voir la pêche au gros même. C'est ça. Ça, c'est Papa aussi qui vous a initié ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, c'est une belle prise. Je me souviens, à peu près 90 livres. Donc, voilà, je devais avoir… Qu'est-ce que c'était ? Un marlin. Un marlin. Un marlin. Voilà, qui a surpris tout le monde. Et moi, le premier. Donc, j'étais plutôt content. À 12 ans, c'est pas mal. On revient à la famille avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Une grande dame de Foyalaise. Votre grand-mère ? Non, ma grande-tante. Votre grande-tante, pardon. Tante Arsène, donc pharmacienne diplômée pendant l'occupation en la guerre de 39-45. Donc, Arsène Lucrèce. Arsène Lucrèce, oui, bien sûr. qui nous a quittés à plus que centenaires et qui a vraiment été un élément central de la famille Cypria, Lucrèce et autres alliés. Et puis, avec qui j'aimais énormément discuter. Quelqu'un de vraiment précieux qui nous manque. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? Alors, elle m'a transmis… La science un petit peu, sans doute ? Le goût de la science ? Oui, un peu le goût de la science. Mais je l'avais déjà. Donc, on aimait bien discuter de choses scientifiques. Ça, c'était très sympathique. Elle était passionnée d'astrologie également. Ça peut avoir un peu dichotomique. Mais non, non, pas du tout. Et elle avait… Comment dire ? Elle était la mémoire d'un passé que je n'avais pas connue et dont je voyais les conséquences. La morphémique postcoloniale. En fait, ce qu'elle m'a transmis, c'est sa mémoire, quelque part. Et ça, ça a énormément de valeur. C'est comme ça que j'ai su les histoires de famille, comment, pourquoi, etc. Ces choses-là sont aussi précieuses pour se comprendre soi-même. Alors, l'histoire de famille, il y a de côté la famille Cypria. On va voir cette photo de la famille Cypria élargie. C'est ce que vous disiez ? Tout à fait. Avec mon oncle à droite qui nous a quittés récemment. Voilà. Lui aussi pharmacien, d'ailleurs, Alex Cypria. Tout à fait, tout à fait. Un 19 pharmacien dans la famille. Qui a un autre profond avec vous, c'est le Parti pro-récisme antilitaire. Entre autres, entre autres. On y viendra. On y viendra. En tout cas, de s'y engager. Mais on voit aussi André Lucresse qui est là, que les spectateurs doivent reconnaître. Et puis, voilà. Oui, oui, ma soeur. Grande famille. Ah oui, grande famille. Donc, comme vous disiez au début, grande famille Mulattre de Fort-de-France. C'est comme ça que vous dites ? Oui, je n'ai pas de problème avec ça. Après, chacun voit comment ils se positionnent par rapport à ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et de l'autre côté, l'autre famille, on va voir quelques-uns de vos cousins, cousines. C'est ça. C'est vraiment la famille proche. C'est les chalonneaux. C'est les chalonneaux, voilà. Il y a une photo que malheureusement, je n'ai pas retrouvée avec beaucoup plus de monde. Mais j'ai gardé celle-là parce qu'elle est vraiment le souvenir de complicité précieuse. Oui. Voyez-vous ? C'est donc Sarah à gauche, une cousine qui est élevée comme une soeur aussi. Et puis Miguel qui est un cousin comme un frère. Et puis, juste en bas de moi, en dessous de moi, il y a Julie. et à côté, Joanne. Voilà. C'est les proches. Alors, on accélère parce que la partie, effectivement, Kimonoïe est assez longue. Là, on va parler un petit peu d'une forme d'engagement, un choix personnel qui est celui de l'église sur la photo suivante qui va arriver. Ah non, ce n'est pas celle-ci. Ça, c'est une autre photo, effectivement. Je crois que ce sont des... ce n'est pas loin d'être la famille aussi. Oui, c'est une famille retrouvée aussi. Donc, Françoise qui est la fille de mon grand-père de son deuxième mariage. et avec ses enfants et ses petits-enfants et tout. C'est en faisant quelques recherches généalogiques que je me suis dit, ah tiens, mais il y a quelqu'un et tout. Et puis, elle me connaissait bien mieux que je ne la connaissais moi-même. Donc, on a échangé, on a passé des bons moments. Là, c'est chez elle en France. Et puis, j'ai eu plaisir à la revoir et je sais qu'on a quelque part un lien aussi. Alors, je parle de l'Église. Effectivement, on va retrouver cette photo d'un groupe visiblement engagé dans la religion, religion catholique, je suppose. Non. Ah, pas catholique. Pas du tout. Alors, moi, je suis évangéliste pancotiste. Et en fait, c'est là aussi une histoire familiale. Ma grand-mère, donc Anaïs Chalono, faisait partie des premiers chrétiens baptisés dans, on va dire, à l'Église réformée par des missionnaires baptistes de Suisse. Et par la suite, c'est une tradition qui s'est transmise. Mon père était catholique, mais il a eu également d'autres obédiences. Et moi, c'est vraiment un élément structurant. C'est-à-dire que je n'en fais pas un prosélytisme, je n'en fais pas étalage sur la place publique. C'est vraiment une notion de l'intime. c'est vraiment quelque chose pour moi. C'est une relation personnelle. C'est une relation personnelle, spirituelle avec les autres. Et là, en l'occurrence, c'était à Nice, récemment, avec une famille qui m'a vraiment accueilli au moment où je m'y suis installé et avec qui j'ai passé des moments tout à fait extraordinaires. Mais à chaque étape, l'exemple la plus intéressante, c'était en Angleterre. Donc, quand j'ai eu mon bac, je suis parti en Angleterre. Et je me suis dit, enfin, la tranquillité, la paix, pouvoir faire ce que je voulais. Et en fait, j'habitais dans une petite rue et à 5 mètres plus loin, il y avait une église. Et tous les dimanches, le pasteur s'assurait bien que j'y étais. Donc, il n'y avait pas moyen de coucher. Je l'ai pris comme signe, je pense. Et j'ai toujours eu à cœur de poursuivre cette voie-là en en étant le plus digne possible. Alors, une des caractéristiques de votre parcours, ce sont les rencontres, je le disais au tout début, et les rencontres, et puis aussi, je dirais, les choix de voyage et de site, souvent assez magnifiques. Ce goût pour, à la fois, pour le voyage et qui forme la jeunesse, c'est ce qu'on dit, et également pour les rencontres, il vous vient d'où ? Là, on voit une marina, la montagne, la neige, l'Asie. L'Europe. C'est ça. En l'occurrence, quand j'étais plus jeune, j'avais plus à cœur de découvrir le monde à travers des livres. Donc, j'ai toujours... Tous les domaines du savoir m'intéressent. Vraiment, il n'y a aucun domaine en particulier où je veux dire, ah non, c'est pas mon délire. Non, non. Vraiment, tous ces aspects m'intéressent. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de moins lire et de davantage rencontrer les gens, de connecter. Avant, il y avait cette tradition un peu perdue, mais qui, qui gagnerait à être réinstitué, c'est d'avoir des correspondants. Oui. Aujourd'hui, par exemple, pour comprendre le monde et surtout particulièrement aux médias, pour comprendre le monde et naviguer à travers les fake news, les fausses infos, les propagandes diverses et variées, j'ai vraiment envie d'avoir des correspondants fiables, des gens à qui je peux dire… On va le voir d'ailleurs sur les photos suivantes. Vous avez rencontré des gens de partout. On parle là des Asiatiques. C'est ça. Sur la photo suivante, on est sur… Encore des Asiatiques. Jean-Claude Maka, Abdel Malik et surtout Lise. Alors, Lise et son mari, c'est vraiment une histoire particulière. C'est une immigrée clandestine qui est arrivée du Venezuela en Martinique un beau jour et chez nous et qu'on a hébergée naturellement, qu'on a aidée dans ses démarches et tout. Et quelques années après, elle s'est mariée, elle est partie vivre en France et j'ai été son témoin de mariage et ça a été une rencontre vraiment très enrichissante. Elle parlait très, très peu de français, quelques mots de français. Elle avait vécu une histoire rocambolesque de bateau en bateau en partant de Boca del Toro au Venezuela jusqu'à ce qu'elle arrive chez nous en Martinique et elle est restée deux ans chez nous et avant de repartir, de reprendre son chemin et c'est vraiment quelqu'un qui nous a vraiment marqués. Mais vous parlez de marquer au chapitre des rencontres ou des voyages qui vous ont marqué, il y a le Panama par exemple. Tout à fait. Le Panama où réside beaucoup de Martiniquais d'origine. Tout à fait. Et même un héritage des Panaméens qui ont hérité du créole par rapport à l'époque où le canal se construit, et qui le parlent encore à leur manière, c'est une vraie richesse. Donc là, je suis avec Gisèle Deléone et son mari qui sont, à mon avis, les futurs présidents du Panama. Ah bon ? Et aucun doute là-dessus. C'est une prédiction ou une certitude ? Ah, quasi-certitude. Pas prédiction, mais quasi-certitude. Non, c'était vraiment, c'était avant tout une mission professionnelle. À l'époque où j'étais chargé de mission à la coopération internationale, où là, on préparait un sommet de l'Association des États de la Caraïbe qui a été extrêmement important pour cette période-là. Et donc, le soir, après, j'ai vraiment pris le temps d'aller sur le casco viejo et tout ça, voir ce pays-là. Et il m'intéresse énormément. Deux autres photos, là aussi, avec des amis, des photos de vos rencontres. Nice, avec John DiRico, qui est un ami de longue date aussi, sénateur de la Jeune Chambre économique. Et puis, ici, avec la future docteure Tania Moutet et Marie-Victoire Vénus Plonton. Là encore, c'est des grands voyageurs qui se rencontrent sur ces photos sélectionnées. John, il a dû faire au moins une centaine de pays pour toutes sortes de missions. Il a travaillé notamment sur Just Nets. Donc, c'est une fondation très importante qui lutte contre le paludisme en Afrique. Marie-Victoire Vénus Plotaux qui maintenant vit au Sénégal, si je ne dis pas de bêtises. Donc, des gens qui ont parcouru le monde et de cet enrichissement-là, on vient en discuter, on en parle ensemble, ça fait plaisir. Et puis, on termine cette rubrique qui m'ont nouillé avec le musicien. Donc, le musicien qui a un projet musical, mais qui a déjà enregistré, on le voit là, en studio. C'est ça. Donc, c'était avec Jimmy Lowe et son groupe. Bon moment qu'on a passé ensemble. J'ai joué également avec Sahel, avec Luc Labone, avec quelques personnes, mais de manière assez confidentielle. Et en fait, toute cette période-là, pendant toute cette période-là, j'ai vraiment cherché un style musical qui me correspondait vraiment. Je pense l'avoir trouvé. Qui serait plutôt… Qui serait plutôt le Lofi. C'est-à-dire ? Eh bien, ce n'est pas connu du tout, en fait. C'est un mouvement qui remonte aux années 70 en Angleterre, un peu au Japon. Et c'est un mouvement qui part du principe que la musique n'a pas besoin d'être… C'est un mouvement qui vient en opposition à la Haïti. Elle n'a pas besoin d'être de qualité absolue tant qu'elle véhicule la bonne émotion. Et donc, c'est un mouvement qui travaille aussi sur la nostalgie, sur des choses comme ça. et si les téléspectateurs veulent voir, vous tapez Lofi sur YouTube, vous allez trouver des choses qui, je pense, vont vous mettre dans un état d'esprit très positif. Donc, votre projet musical, ça va être du Lofi ? Je crois, oui. Et c'est pour quand ? J'espère qu'il va sortir bientôt, mais c'est encore difficile à dire. 2024 ? J'aurais bien aimé. Très bien. Après cette longue évocation de votre parcours personnel, on passe à la rubrique Matinique. Alors, on va le voir. Donc là, on parle traditionnellement de l'activité professionnelle, du parcours professionnel, mais ça s'aimbrit beaucoup avec vos engagements aussi. On va le voir. On commence avec cette photo, Laurent, que je vais vous laisser commenter. Ça remonte aux études, ça. Oui. C'était juste après le bac à Brighton, donc dans le sud de l'Angleterre, dans une région qui s'appelle le Sussex. Et donc là, c'était une photo de groupe dans un pub anglais. Un groupe très cosmopolite. Absolument. Et je pense qu'il y a eu un déclic là. Parce que là, il y a Mathieu, Mathéo, donc Mexique. Il y a Nilufer, Turquie. Il y a Lily, Taïwan, qui vit maintenant en Allemagne. Il y a une autre Lily qui vit toujours au Japon. Il y avait Suhi, en Chine. et il y avait Osaï de Turquie également. Et en fait, pendant cette période-là, donc j'étais dans une école privée, donc je suis revenu diplômé de l'université de Cambridge. J'ai quand même un peu bossé entre les peuples, pour ne pas exagérer. Et ce que j'ai... Ça m'a vraiment marqué parce qu'il y avait extrêmement peu de Français. Et donc, c'était vraiment l'exercice pratique de tout ce qu'on a lu sur la culture des autres, sur la nécessaire ouverture et puis surtout le fait qu'on partageait tous la même galère. Il fallait parler anglais, qu'on veuille ou qu'on veuille pas. Il fallait travailler dans cette dynamique-là tous ensemble. Et c'est un groupe qui est encore aussi très précieux. Il est même encore plus étendu aujourd'hui. Mais c'est des gens qui m'ont vraiment marqué par justement leur fierté de leur nationalité, de leur identité propre. tout en étant ouvert à celles des autres, à leur contact. J'ai beaucoup grandi. Si je vous dis PME 11. Ça, c'était une école de commerce à Paris. Donc, Advancia, école de la chambre de commerce de Paris avec des gens aussi plus homogènes, si je puis dire. Mais en même temps, en même temps, c'était également une expérience. Je faisais partie du BDE à l'époque. Bureau des étudiants. Voilà. Donc, forcément, pas de diplôme. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que école, pas terrible. Angleterre, ça marche. Commerce à Paris, on va dire que je pétais plus des bombes qu'autre chose. Ce n'est pas du terrorisme, c'est juste que c'est une expression pour dire que quand même on s'amusait. On s'amusait beaucoup à cette époque-là. Et le souvenir en reste encore. Et je croise encore, quand je viens à Paris, des gens qui sont sur cette photo et avec qui je suis encore en contact. Et vous avez aussi croisé une grande école de gastronomie et de cuisine. Le nôtre ? C'est ça. En fait, j'avais envie de confronter un petit peu ce que nous, on fait ici. J'ai toujours été passionné de cuisine, ça se voit. Ah bon ? Oui, oui, oui. Et donc, voilà, j'avais envie de structurer un petit peu tout ça et puis de voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait donner la rencontre des deux. Et j'ai bien aimé donc plutôt de la pâtisserie ? Aller chez le nôtre. Non, tout, cuisine et pâtisserie. Ah ouais. Ah ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qu'on attend là pour les fêtes à venir. Ça, c'est sûr. Très bien, on prend note. Et puis, il y a eu cette première expérience de création d'entreprise. Oui. Un beau logo, un beau nom, signature, mais qui ne fait pas forcément penser à ? L'immobilier. Oui. En fait, mon père a fait un AVC quelques temps avant que je n'ai mon diplôme, donc un master de droit spécialisé en immobilier de l'ICH. Je salue d'ailleurs les confrères et les consoeurs. Et donc, j'ai repris son cabinet, j'ai changé le logo, mais en réalité, j'ai surtout essayé de voir comment on pouvait améliorer un petit peu les choses, surtout qu'il était surtout spécialisé dans la rénovation immobilière et moi, plus dans l'expertise, dans l'évaluation, dans le conseil juridique. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'expertise immobilière ? L'influence de papa d'abord ou alors c'est véritablement un goût personnel ? En fait, ce qui m'a vraiment convaincu, au début, j'étais au contraire très réticent sur le sujet, mais je me suis rendu compte que dans le monde entier, c'était l'enjeu, c'était l'un des grands enjeux notamment et que pas spécialement la construction, ce n'était pas surtout la construction qui m'intéressait, mais c'était plus tout ce qui est gestion d'actifs. Ces choses-là m'intéressaient beaucoup et m'intéressent toujours. Il y a une énorme demande sur ces questions-là et je vois surtout des... En fait, il y a aussi le rapport à notre... au conseil, en fait, à la façon dont on reçoit le conseil de professionnels de les suivre ou de ne pas les suivre. Ça, c'est le choix de tout un chacun, mais chaque client que j'ai eue, je ne les expose pas en général pour des raisons évidentes de confidentialité, mais j'ai appris avec eux une façon de présenter un peu les choses pour les convaincre. On a aujourd'hui des grosses problématiques d'indivision notamment qui pourraient être facilement anticipées, mais malheureusement, il y a des aspects... Il y a des aspects culturels, il y a des aspects... Je dirais, hédoniques qui interviennent et qu'on a du mal à dépasser pour pouvoir rendre les choses beaucoup plus fluides. Et ça a été le rôle de signature. Et aujourd'hui, vous avez pris un peu de recul par rapport à l'immobilier ? Non, parce qu'en fait, l'immobilier, c'est tout le temps partout. Il faut habiter quelque part, il faut vivre quelque part, il faut gérer du patrimoine quand on en a. Comme vous avez une activité à la CTM aujourd'hui. Oui, alors légalement, le cabinet est clos en ce moment, mais si jamais un jour, je ne sais pas pour quelles raisons, on me dirait la mission est terminée, à ce moment-là, je reviendrai à mon cabinet. C'est un peu du pantouflage malgré soi, quelque part. Alors une expérience, je suppose, très constructrice aussi, la jeune charme économique. Là, c'était la photo de l'avant-dernier congrès des West Indies. Donc là encore, c'était vraiment cette... La richesse de la jeune charme économique, c'est la poupée russe. Et je dois dire que j'ai beaucoup pris pour le FTGM, c'est qu'il y a le premier échelon qui est local, c'est-à-dire s'organiser avec des Martiniquais pour faire quelque chose parce que ce n'est pas seulement pour le plaisir de se voir, c'est avec des objectifs concrets, avec des... Ce n'est pas une confrérie. Il y a de vrais projets derrière, un vrai projet derrière. Plusieurs, par an, chaque année, ça change. Le président ne peut pas s'installer parce que chaque année, il change, etc. Donc il y a des principes et il y a une dynamique qui m'a plu. Et puis ensuite, il y a l'échelon national et puis l'échelon international qui est objectivement celui qui m'a plu le plus. C'était à Leipzig en 2016-2017, où là, par contre, on mesure l'aspect global. Comment une idée peut créer un mouvement à l'échelle globale avec plus de 300 000 membres dans le monde ? Donc à ce moment-là, on prend son téléphone dans n'importe quel pays du monde. On peut tomber sur un membre ou un ancien membre de la Jeune Chambre avec qui on peut vraiment discuter quel que soit le pays dans lequel on se trouve. l'idée de la conférence TEDx ou des conférences TEDx, ça vous est venu de la Jeune Chambre ? Tout à fait. C'était Jesse Xavier, le président de la Guyane, qui avait fait ça en premier. Journaliste. Journaliste, tout à fait. Et en fait, il a présenté ses résultats et je me suis dit mais c'est fou, on peut faire ça. Les conférences TEDx, ce sont des conférences internationales qui portent sur des sujets très variés et en général qui sont d'assez haut niveau. Absolument. Et en fait, ça répondait vraiment à une question fondamentale qu'on m'avait posée pendant mes études, surtout en France. On va voir d'ailleurs la liste de tous les intervenants sur les photos suivantes. C'est ça. En fait, depuis Césaire, depuis Glissant, depuis Fanon, qu'est-ce que la Bantinique produit comme idée nouvelle ? Et j'avoue qu'à part donner une galerie de portraits, j'avais un peu de mal à véritablement répondre à cette question. TEDx, Fort de France, c'est la réponse à cette question. Donc, il y a tous ceux qui ont participé très très fiers de cette équipe. Vraiment. Et en plus, tous bénévolement. Ça fait partie du jeu et des personnalités qu'on croise dans les médias de toutes les façons très très régulièrement. Mais TEDx, vraiment une grande fierté. et c'est vrai que depuis 2016, ça nous manque. Moi-même, en tant qu'organisateur, cette dynamique-là, elle me manque un peu. Quelles étaient les thématiques de ces conférences ? Alors, la première, c'était Petites-Yles-Grandes-Idées, beau succès, et c'était au Grand Carbet et Idées volcaniques en 2016 à Madiana. D'autres projets dans ce domaine-là ? Oui. L'année prochaine, on croise les doigts pour avoir un TEDxFord de France avec Cédric, Louis et Louis, un ami de longue date également, d'y apporter justement une nouvelle dynamique au regard des joies et aussi des épreuves qu'on a vécues dans ce programme-là. Mais grande fierté d'avoir offert ça à la Martine. Alors, une rencontre qui a eu lieu en plein Covid, c'était en tant que président du Front Territorial de la Jeunesse. C'est ça. Avec Salissas Cazel, le ministre de l'époque. Le préfet ? Le préfet, pardon. L'absus. Il sera peut-être ministre un jour. Donc, quel était l'objet de cette rencontre ? Alors, en fait, il y avait deux choses. La première, c'est qu'on lui remet ici le Livre blanc de la Jeunesse Martiniquaise. Donc, il y a un document que nous avons établi et élaboré en 2014 où il y a en fait un ensemble de projets qu'on... qu'on a voulu disséminer un petit peu partout. Ça faisait partie du PADM à l'époque, Plan d'action et de développement pour la Martinique, pour les personnes qui n'aiment pas trop les sigles. Et c'est un ouvrage qu'on n'a pas voulu. Il y avait plus de 300 jeunes qui avaient travaillé dessus. On n'a pas voulu que ça finisse dans des placards. Donc, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un d'un minimum francophone, je l'ai fait également dans la Caraïbe, j'ai voulu remettre un exemplaire pour que ça ne finisse pas dans un tas de poussière ou dans un placard ça m'aurait fait beaucoup de peine. Et on y parlait du projet Bocantage avec mon secrétaire général Christophe-Claude Charles-Alfred juste à côté qui est toujours la réponse qu'on a essayé de trouver au cycle de la violence en Martinique avec un système qui nous permet de contractualiser avec les maires de Martinique et aussi avec les candidats. On avait fait une expérience CTM où malheureusement les deux listes principales n'étaient pas signataires mais on a bien réussi au niveau des municipales et jusqu'à maintenant on a un tiers des municipalités de Martinique qui sont sous contrat avec le FTJM pour qu'on puisse évaluer leur politique publique. Leur dire « bon voilà, vous avez dit vous avez fait ça, 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 on a contrôlé effectivement, ça correspond à vos engagements ou pas. » Je crois que c'est vraiment une démarche qui a énormément plu parce qu'on la présente également au Parlement européen en 2023 dans un atelier. On va le voir. Mais franchement, quand ce projet-là sera publié, on essaye de le faire publier à l'université au laboratoire LC2S, je pense qu'on aura bouclé la boucle de ce qu'on avait à proposer. Alors, est-ce que c'est aussi avec le FTJM que vous dites, le Forum territorial de la jeunesse, que vous avez participé à ce guide ? Pas du tout. En fait, comme je travaille aussi un peu dans le tourisme, dans le meublé de tourisme notamment aux Trois-Ilaires, beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient énormément de mal à trouver des guides touristiques en anglais ou en tout cas autrement qu'en français. Et quand on m'a proposé de participer à ce projet-là, je me suis dit quand même, c'est une occasion à ne surtout pas rater de dire vraiment et c'était il y a déjà pas mal de temps. Je ne me souviens plus, peut-être 2014 ou quelque chose comme ça. Belle expérience et il est aujourd'hui disponible en librairie et ça vaut les tours. Et puis on termine avec le promoteur ou le spécialiste de l'immobilier. Alors là, on n'est pas à Dubaï comme je l'ai cru à un moment donné. Pas encore. Mais je crois que c'est la Côte d'Azur. Oui, c'est la Baie des Anges à Avine-Loupé. Donc là où, en fait, ce qui est bien dans le métier que je fais, c'est qu'un peu comme un médecin, c'est libéral. Donc je peux exercer ici, je peux exercer un peu partout dans le monde si ça me chante. À partir du moment où j'apporte une expertise concrète, là, c'était le cas sur cette promotion. Voilà, donc, il faisait un peu frais, je ne vous cache pas, pour la Côte d'Azur, mais c'était une très, très, très belle expérience. Mais maintenant, on va parler de vos engagements, c'est la rubrique politique. Alors vos engagements, vos autres engagements, parce qu'on en a déjà découvert un certain nombre. Et on va commencer avec cette photo que vous aimez beaucoup, un petit peu symbolique, cette photo prise à New York, en fait. À Washington. À Washington, pardon. À Washington, en 2015. Donc, c'était, c'était pour moi aussi le moment de découverte. pour les États-Unis, je ne connaissais pas du tout. C'était quoi, la Sodecapitole, là ? Ouais, en fait, je ne sais pas pourquoi il y avait une ambiance un peu militaire, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est une photo qu'un ami du New Jersey a prise. Et je me suis dit, ouais, elle est pas mal, elle est sympathique. Et on s'amusait beaucoup pendant cette période-là. C'était vraiment, au début, on était partis avec la Norvégie à Nerlaine, comme beaucoup de Martiniquais. je garde le souvenir d'une soirée du 31 sur la rivière Hudson. Et puis, je me promène tranquillement dans le bateau et puis j'entends « M. Zibria ! » Et donc, voilà, je ne m'y attendais vraiment pas. C'était marrant. C'était de belles vacances, on va dire. Mais il fallait aussi voir l'Amérique, quoi, pour savoir de quoi on parle. Jean-Politique, vous y avez un peu goûté. On va voir ces photos avec des personnes qu'on reconnaît, notamment Giovanni William. Ici, c'était quoi ? C'était une tentative de création de parti ? C'était quoi ? Pas du tout. Pas du tout. À l'époque, j'étais donc au parti progressiste martiniquais. Vous y êtes toujours ? Non, je n'y suis plus. Mais je pense peut-être y revenir. Je nourris une réflexion à ce niveau-là. Vous avez un nouveau président ? Exact, exact, Didier Laguerre. Oui, c'est une très bonne chose. Je le félicite, ainsi que les autres élus du Congrès. Donc là, on était plutôt sur une démarche citoyenne ? En fait, on était un peu dans tout. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le progressisme, je ne l'ai pas abordé par le parti politique. Avant tout, c'était par la littérature. Je disais, c'est zé, confiant, glissant, etc. Il fallait, il fallait, il fallait, il fallait, à côté de la littérature française, se construire une mentalité martiniquaise du progrès et de voir qu'est-ce qu'on allait mettre dedans. Et puis, je me souviens très bien d'avoir lu un article qui a changé complètement les choses pour moi. C'est un article très court qui disait qu'entre une année et une autre, est-ce que ce n'était pas 2013, 2014, quelque chose comme ça, le Front National aux Antilles avait augmenté son nombre d'adhérents de 100%. Et là, je me suis dit, ce n'est plus une question d'appréciation ou de sympathie. Là, il faut militer. C'est du salut public. Là, il faut militer. Il faut militer et donc, j'ai rejoint le parti avec déjà mes convictions, avec déjà ma façon de voir les choses. Comme je disais souvent, et je le dirais toujours, je connais très bien mon papa, je n'ai pas besoin d'un autre papa. Ça, c'est la première chose. Mais après, au contact des autres, je me suis dit, voilà, on confronte les idées, on réfléchit, on voit comment on met les choses en place, on va à la rencontre de la population, on structure les choses. Et là, c'est posé la question de l'université et qui, pour moi, est vraiment une énorme déception. Mais je savais qu'avec Johan Godou et avec d'autres personnes, il fallait dépasser le clivage politique partisan et se dire, il faut prendre position pour quelque chose. Cette position n'a pas été retenue, mais de toutes les façons, le sens de l'histoire et le sens des universités du savoir à l'échelle mondiale, surtout avec l'inscription de notre université au classement des 500 plus grandes universités du monde, c'est forcément de se rassembler, c'est forcément d'être plus nombreux, c'est forcément d'avoir plus d'étudiants. Je ne vois pas comment on pourra le faire autrement qu'avec l'UGVN. Et un de vos terrains de prédilection, on va dire, pour partir en campagne, même si elle n'est pas forcément politique, c'est l'Europe. Exact. Vous vous êtes engagée résolument. Absolument. Alors, c'est le Forum européen pour la jeunesse, c'est ça ? Alors, c'est le European Youth Event, l'événement de la jeunesse européenne, donc deux événements auxquels j'ai participé en 2021 et récemment en 2023, en mars. En fait, il fallait comprendre qu'on était complètement en dehors de tout à ce niveau-là. La Martinique. La Martinique, mais pas que la Guadeloupe, la Guyane également, c'est-à-dire que l'Union européenne, ce n'est pas seulement une tire-lire en compte bancaire dont on retire des sous. Il y a également tout un aspect de grandes conférences, de grands événements, etc., qui sont en général le plus souvent très bien pris en charge, mais surtout dans lesquels il faut être là pour porter une voix parce que si on n'a pas un siège à la table, en fait, on ne nous entend pas et surtout, on considère qu'il n'y a pas de problème. C'est d'autant plus vrai depuis l'élargissement, on sait qu'on s'élargit notamment aux pays de l'Europe centrale. Tout à fait. Tout à fait. Donc, autant on a été très, très bien reçus. La première fois en 2021, j'ai voulu y aller seul. Je n'ai pas voulu emmener les enfants des gens dans ça sans avoir vraiment moi-même fait l'expérience et vu comment les choses se mettaient en place. Et puis, sur la deuxième, sur 2023, la deuxième édition, la photo à droite, en haut, j'ai été le très fier président de la première délégation de Martinique-Guadeloupe-Buyane-Réunion. Donc ça, c'est vraiment très, très content. Une belle équipe. On reconnaît quelques personnalités qui sont régulièrement dans les médias aussi. Et vraiment, c'est occupé cet espace-là. Mais en même temps, à l'époque, c'était vraiment le gros sujet, c'était l'Ukraine. Et il a fallu faire la différence fondamentale entre les salons feutrés du Parlement européen et les théâtres de guerre. Ça, c'est un sujet que je vais développer un peu après. Alors, un autre épisode. On revient en Martinique. Vous avez parlé notamment, vous avez présidé l'Union des jeunes progressistes, c'est ça ? J'avais présidé le mouvement des jeunes progressistes. Le mouvement des jeunes progressistes. Et puis, il y a ce patch-rock de photo. Alors, d'abord, votre soutien, c'est de la chimie. Oui, tout à fait. Qui est aussi, quelque part, votre employeur aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est le président de la collectivité. La signature de l'accession de la Martinique à l'AEC, l'Association des États d'Aqaraïbes. Exact. Et puis, ce petit, ce qui rappelle un peu une couverture de bande dessinée, Nuffey, racontez-nous. C'est en lien avec le drapeau rouge vers noir. Exactement. En fait, c'est un montage. Je ne me souviens plus qui l'avait fait. Est-ce que ce n'est pas Bambino ? Je ne me souviens plus. Et en fait, c'était quelque chose que nous, dans le mouvement, on avait porté, qui n'avait pas retenu particulièrement des échos et puis qui a fait son petit bonhomme de chemin. Parce qu'en réalité, en allant dans la Caraïbe, avec un drapeau français ou un drapeau aux quatre serpents, c'est extrêmement compliqué parce que, d'une certaine manière, avec le français, on ne nous distingue pas des Guadeloupéens, des Guyanais, des Réunionnais éventuellement quand ils sont là, etc. Et en même temps, avec le cas de ces emprunts, ça crée des blocages. – C'est clairement le drapeau colonial. – Exactement, exactement. Donc, du coup, il a fallu… – Et même Emmanuel Macron a demandé de l'enlever. – Absolument, absolument. Je pense que tout ça, en fait, c'est vraiment à petit pas, à petit pas, à petit pas que cette histoire s'est construite. Et il y a eu vraiment une fierté au moment où on est vraiment passé aux choses sérieuses, je pense. Et ce n'est pas du tout une question d'indépendance, pas d'indépendance, c'est juste qu'il fallait quelque chose pour dire ce que nous sommes avant tout. Et puis après, le discours, la façon dont on présente les choses, nous, par exemple, au sein du CRIQ, le Caribbean Regional Youth Council, qui est l'instance de jeunesse du CARICOM, il fallait dire qui nous sommes. Il fallait déjà assumer notre spécificité de deal française, européenne, etc., avec toutes les frictions que ça pouvait générer et en même temps toutes les opportunités que ça présente et en même temps notre caribéanité dans ce qu'elle est vraiment et ne pas se perdre en fait dans des discours superflux, vraiment aller à l'essentiel. Et je pense que le drapeau, c'est l'essentiel. – Il nous reste quatre photos pour terminer. Alors, on va d'abord voir celle-ci qui est… – C'est la délégation. – Qui nous ramène à Bruxelles, c'est ça ? – Oui, c'est à Strasbourg. – À Strasbourg, pardon. – À Strasbourg. Donc, c'était la délégation au complet, donc Guadeloupe, Martinique, Vianne, Réunion. et j'ai vraiment à cœur que dans les futurs événements, parce qu'on n'était pas là pour parader, loin de là, on a fait un atelier sur le beau cantage et qui a inspiré aussi bien l'Espagne, l'Estonie, l'Italie, les Allemands qui étaient présents parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté chez nous et qu'on leur propose à eux après avoir vraiment essuyé les plâtres et fournit des résultats. Et ça, c'est une bonne manière de participer à ce genre d'événement. – La photo suivante qui est en fait… Alors, j'ai souhaité qu'on mette ces deux photos en parallèle parce qu'on n'est pas du tout sur le même registre. On a d'un côté Christiane Toubira, dont on connaît le parcours et dont certains parlent, en tout cas souhaitent la candidature à la prochaine présidente de la République. Et puis Kémy Seba, panafricaniste, quelqu'un d'assez controversé, on va dire. – Clairement. – Vous avez voulu poser auprès des deux, mais sans doute pas pour les mêmes raisons. – Ah si, 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 si. C'est des maîtres en punchline les deux. Christiane Toubira, que j'ai revu récemment lors de son passage en Martinique, il ne faut pas… Toute personne qui se fierait à sa taille ferait une grossière erreur. – Oui. – Elle a des phrases extrêmement acérées. – Je confirme. – Son discours est brillant et dans son discours, elle dit que vous pouvez toujours vous gratter pour qu'elle aille aux élections européennes, aux élections nationales, donc ce sera non. Elle a déjà dit non, elle l'a redit encore une fois. Si elle se dédie, ça me donnerait un doute sur sa personnalité. – Et Kémy Seba ? – Kémy Seba, pour moi, la question panafricaine, c'était surtout la question de comment nous sommes vus par les Africains, nous, Antillais. d'ailleurs, j'avais fait une lettre ouverte dans le France-Antilles il y a quelques années lorsqu'il y a eu la création de l'État africain de la diaspora et à l'époque, je m'étais demandé si pour les Africains, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvions être pour eux à part des gens du loin ou des naïfs pour pasteurs escrocs, quoi. En gros, c'est triste à dire. – Il n'est pas très souriant, Kémy Seba ? – Non, mais Kémy Seba est rarement souriant. Je vous mets au défi de trouver une photo de lui en train de rigoler, mais au-delà de ça, il faut discuter avec tout le monde. Là, c'est deux master punchlines et j'ai à prendre deux. – On termine avec deux photos qui nous ramènent à l'Europe. Alors d'abord, cette très belle photo du Parlement européen, on vous aperçoit cercler le rouge. On vous devine cercler le rouge dans le... dans l'Assemblée et puis vous êtes intervenu. Donc, qu'est-ce que vous avez dit à la tribune du Parlement européen ? – En fait, il faut se souvenir, enfin, moi en tout cas, je m'en souviens très bien de l'environnement de ce Parlement. Donc, il y a à peu près 1000 places et en fait, il y a des groupes de jeunes qui viennent d'un peu partout en grande délégation. nous, quand on est une dizaine, on s'estime heureux, eux, ils viennent à 3-4 000 et même plus parfois. Donc là, on avait des groupes musulmans très nombreux, très motivés qui ont vraiment fait de belles présentations. Moi, j'ai surtout fait un discours pour dire que... – Un discours en français et en anglais ? – En anglais d'abord puis en français par la suite pour simplifier et pour tout le monde. Pour dire qu'on en avait un peu assez d'être considéré comme la cinquième roue du carrosse, on avait l'impression que tous nos travaux, surtout le côté université, à chaque fois que j'allais dans un atelier, on me disait « Oui, mais la Martinique, on ne nous remonte pas d'infos, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe chez vous. » Je me dis « Mais il y a des universitaires ici, il y a des gens qui bossent, renseignez-vous, vous allez trouver les informations nécessaires. » Et en fait, j'avais l'impression qu'on était un peu les gens du lointain et c'est exactement pour ça que j'y étais allé. C'était pour se dire « Au bout d'un moment, on a des élus, ceux d'aujourd'hui sont peut-être un petit peu plus visibles, mais auparavant, c'était moins le cas et du coup, la société civile martiniquaine n'était pas du tout représentée. Il a fallu tout rebâtir de zéro avec une association qui s'appelle Diaspora Vote qui a été notre partenaire et qui l'est encore aujourd'hui, sans qui je n'aurais pas pu faire ce déplacement-là. Il fallait tout reconstruire et il y a encore du boulot aujourd'hui pour ceux qui veulent travailler dans cette dimension-là. On termine avec une photo que vous avez voulu commenter, une photo qui est un petit peu symbolique de l'actualité depuis un an et demi, en l'occurrence, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et cette jeune ukrainienne que vous avez rencontrée. Katia, Kate en anglais, que j'ai voulu interviewer, mais c'est tout le parcours qu'il faut retenir, qui a mené à ça. En fait, il y avait vraiment cette dichotomie entre le Parlement qui se demandait tout le temps qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place, combien de millions on va envoyer, et un peu un espace inconnu, une dynamique dans laquelle notre génération n'a pas été confrontée directement ou en tout cas de très loin. Il me fallait aborder ces deux aspects-là concrètement. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Ukraine en juillet cette année et donc de voir les choses par moi-même, d'interroger les gens, de savoir de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, comment ils perçoivent les choses. Et moi-même aussi, me confronter aux choses. Alors, pas en bouc fou, donc j'étais dans une région… Même si Katia a échappé de peu à la mort récemment. Exact, exact. Elle est originaire d'Odessa et elle était retournée il n'y a pas longtemps et on a vu dans les médias un bombardement qui a touché le musée des beaux-arts d'Odessa où elle travaillait. Heureusement, elle n'a pas été touchée. mais ça donne un caractère extrêmement prégnant. Ça donne une réalité très concrète aux choses. Même si l'actualité vient balayer de ci, de là les sujets d'importance ou en tout cas les breaking news. Mais par contre, de l'avoir vécu, d'y être allé, comme je dis souvent, aller en Ukraine, ce n'est pas ready to chase bottom. Ce n'est pas aller au Club Med. Il faut passer par l'Ukraine, la Roumanie. C'est extrêmement compliqué. J'ai voulu l'interviewer et vous pouvez retrouver son interview sur ma chaîne YouTube. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré. Laurent Cyprien, je le disais au début, vous seul savez l'idéal après lequel vous courez. On peut en savoir un peu plus ? Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, à 39 ans, il est un peu temps de faire un bilan de mi-parcours. je pense vraiment avoir à cœur de faire quelque chose et de pousser les lignes, de repousser les lignes du mieux que je peux avec ceux qui ont envie de travailler avec moi. Là, je prépare une émission de télé que j'aurais bien aimé voir apparaître. J'espère que peut-être Jitata, qui sait, ou une autre télé, je ne sais pas. Des conférences, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est le visible. En réalité, ce qu'il faut, c'est vraiment impulser les choses. Je pense qu'à mon niveau, ça va se faire peut-être en politique. Les élections européennes approchent. C'est un secteur qui est extrêmement délaissé. Je suis sûr que peu de téléspectateurs aujourd'hui savent qui sont nos députés européens. Aujourd'hui, nous avons notre députée européenne la plus proche, Maxette Pierre-Bacas, qui est notoirement Rassemblement national. On a Max Horville quand même. On a Max Horville, mais qui n'est pas élu outre-mer. C'est Younus Omarji et Stéphane Bijoux. Mais en réalité, on se rend compte qu'est-ce qu'en allant à la plage le jour des élections sur des questions européennes qui sont objectivement les plus ignorées, on ne se dit pas ensuite « Ah mince, on a laissé passer quelque chose qui ne nous représente pas vraiment, qui n'est pas nous-mêmes. » Et si personne n'a envie d'y donner l'énergie qu'il faut, peut-être que moi, j'aurais envie de le faire avec ceux qui me feront confiance. Très bien. On a beaucoup débordé. Merci beaucoup, Laurent Cyprien, pour ce bilan de mi-parcours, comme vous disiez. C'est un plaisir. On note que vous avez 39 ans, donc vous devriez vivre au moins jusqu'à 78 ans. Je vais essayer. Je vais essayer. Merci beaucoup. Merci à vous, chers Zizetta, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Très bonne journée, très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501